En 41 et 42, il y a eu les grandes rafles. On a été libérés qu'au mois de mai 43, fin avril. On attendait ça depuis deux ans, la libération. Dans les rues, ils faisaient les rafles. Ils appelaient à la radio, dans les journaux, les classes de l'âge. De tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. Et c'était à partir de 17 ans. Puisque mon frère avait 16 ans, il est parti au port de Tunis. Mes deux frères, l'avocat, celui qui voulait faire médecine, qui n'a pas fait, il a fait le droit. Là, ils étaient là avec des centaines d'hommes. Des centaines d'hommes de la communauté. Ils partaient tous les matins à 5 heures pour être là-bas à Laouina, ça s'appelait, le port de Tunis. Et là, il fallait qu'ils emmènent leur petit déjeuner avec eux. Parce qu'on ne leur donnait rien à manger toute la journée. Mais ils travaillaient très dur. Et quand c'était bombardé, les Juifs n'avaient pas le droit de se mettre de côté, de se cacher. Ça n'a pas été facile. Et dans les rues, on raflait dans les rues. Il y avait 7, 8 Allemands avec un Arabe qui disait ça c'est un Juif. Alors ils les prenaient, ils les mettaient dans le camion. Il y avait aussi le parti français de l'extrême droite qui était là aussi. Ils étaient là et ils raflaient les hommes dans les camions et ils les envoyaient 700, 600 kilomètres de Tunis. Sans habits, sans argent, sans rien. On les prenait dans la rue, ils allaient travailler. Après, les Juifs ont pris l'habitude d'avoir dans leur poche 50 ou 60 francs, avoir un petit sac quand ils allaient travailler, une savonnette, une brosse à cheveux, un rasoir. On ne sait jamais quand ils étaient raflés. Mais dans les camps où ils étaient, ils ont beaucoup souffert du manque d'eau. Ils étaient dans le désert. Du manque d'eau, du manque de nourriture, du manque d'habillement. Ils ne dormaient qu'à la belle étoile, ils dormaient dans les rues. Ça a été une souffrance terrible. Il y avait une épidémie de Galles, une épidémie de peste, une épidémie de furonculose. Et tous les jeunes médecins juifs partaient dans les camps pour les soigner avec des tonnes de médicaments que les pharmacies juives nous donnaient. Pour ça, la communauté, elle était bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.